alors si vous me demandez l'impédance c'est la donnée la plus importante quand on choisit un ampli casque c'est en tout cas l'une des plus mal considérée les plus survolée alors qu'elle est juste cruciale dans cette vidéo je vais vous donner une formule magique et ultra simple à appliquer pour être sûr de faire le bon choix d'ampli casque notez que cette vidéo elle est valable autant en hi-fi qu'en studio et elle concerne autant les amplis casques dédiés externes que les amplis casques intégrés aux cartes son aux interfaces et aux appareils mobiles comme les ordinateurs portables et les téléphones avant qu'on commence n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche et de vous rendre sur ma boutique cool kids audio.com pour tous vos besoins en studio en hi-fi je vous donne aussi le lien de mon site web pour faire appel à mes services en mastering alors aujourd'hui je vais vous expliquer la relation entre l'impédance de sortie d'un ampli casque et l'impédance nominale d'un casque je vais vous montrer comment cette relation affecte la qualité sonore et rassurez vous je vais simplifier au maximum le sujet je ne vais même pas définir l'impédance et je vais me contenter de vous donner les infos pratiques aux pratiques pour faire le bon choix de casque et d'ampli casque la formule magique est la suivante idéalement l'impédance du casque doit être au moins huit fois supérieure à l'impédance de sortie de l'ampli casque si ce ratio est trop faible attention la qualité sonore peut être grandement affecté pour moi il y a quatre problèmes causés par un mauvais rapport d'impédance entre le casque et son ampli les voici le premier problème c'est une modification de la réponse en fréquence c'est le cas notamment pour les casques qui ont une réponse en impédance non linéaire c'est pas tous les casques mais c'est quand même pas mal de casques si vous drivez un tel casque avec un ampli casque qui a une impédance de sortie trop élevé et bah vous prenez le risque de modifier la réponse en fréquence du casque et ça c'est vraiment pas quelque chose de souhaitable le deuxième problème causé par un mauvais rapport d'impédance c'est le manque de contrôle dans le bas si votre ampli casque à une impédance proche de celle du casque vous allez perdre en dynamique dans le bas et augmenter la distorsion bref vos basses n'ont plus d'impact et perdre en définition ce problème c'est probablement le plus récurrent celui qui ressort le plus souvent quand on a un ampli casque qui n'est pas adapté au casque le troisième problème c'est cette fois sur le reste du spectre donc le médium et les aigus c'est la perte de détails et de clarté notamment un volume élevé concrètement vous avez moins de transitoires et davantage de distorsions sur les pics de volume bref c'est pas joli quatrième problème c'est la rotation de phase un mauvais rapport d'impédance peut éventuellement créer des rotations de phase à divers endroits du spectre certaines fréquences vont donc arriver en retard par rapport à d'autres et ça ça s'entend par une scène sonore beaucoup plus floue moins précise en résumé un ampli casque dont l'impédance est trop élevée par rapport à l'impédance nominale du casque un impact particulièrement négatif sur les basses mais aussi dans le reste du spectre allant même jusqu'à un changement de la réponse en fréquence voilà pour l'impact sur le son revenons donc au choix de l'appariement casque ampli casque et pourquoi le sujet est si important aujourd'hui alors pour diverses raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir dans cette vidéo les casques actuelles tend à avoir une impédance plutôt faible 55 ohms pour le focal clear 17 ohms pour le odès lcd5 20 ohms pour le odès mm100 ou 37 ohms pour le ifiman sunda malheureusement tous les amplis casques n'ont pas suivi la même voie d'une réduction de l'impédance de sortie et c'est bien là le problème prenez par exemple les focus ride scarlett leur ampli casque intégré à une impédance de sortie de 10 ohms quant aux apollo uad x plus haut de gamme c'est mieux mais à 5 ohms ça demeure beaucoup trop pour matcher par exemple un odès mm100 heureusement il existe certaines interfaces qui ont des impédances de sortie bien plus basse c'est le cas de la rme baby face pro fs et de la formidable merging anubis que vous retrouvez d'ailleurs sur ma boutique cool kids audio point com malheureusement tous les constructeurs ne sont pas aussi généreux dans leurs fiches techniques et il est difficile de trouver cette information dans les fiches produits d'une bonne partie des interfaces audio du marché face à ce manque d'information et ces interfaces dont l'impédance est trop élevée une des solutions est l'ampli casque externe et plus particulièrement ceux avec une impédance de sortie très faible et c'est le cas par exemple des lake people dispo à partir de 245 euros ttc sur ma boutique mais aussi des benchmarks beaucoup plus haut de gamme avec ces amplis casque vous ne vous poserez plus de questions sur le rapport d'impédance puisque en dessous de 1 ohms à peu près tous les casques du marché seront compatibles cerise sur le gâteau ces amplis casque dédiés sont bien plus fidèle que la plupart des amplis intégrés aux interfaces vous allez donc gagner en réponse impulsionnelle en distorsion surtout et aussi en séparation gauche droite et pourquoi pas en volume de sortie de votre casque voilà c'est pour toutes ces raisons que sur ma boutique vous allez trouver que des amplis casque avec une impédance de sortie faible c'est parce que je pense que c'est une donnée hyper importante dans un marché du casque qui tend à avoir des impédances nominales ultra faible c'est tout pour cette vidéo merci de m'avoir suivi n'hésitez pas à liker et commenter merci et je vous dis à très vite